Yo, mes salutations, j'espère que vous allez bien, car moi en tout cas, ça va super, car aujourd'hui, on va parler de mon deuxième jeu de la Game Boy, et ça, c'est pas rien. Bon, alors techniquement, je l'ai eu en même temps que le premier et troisième jeu, mais c'est le deuxième que j'ai essayé pour la première fois. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Oui, non ? Euh, non, je ne répéterai pas la question. Le premier jeu de cette série est sorti en 1990 sur Borne d'Arcade, donc ça ne date pas d'hier, et bien que cette licence ne soit pas très connue, il y a pas mal de choses à dire dessus. Parodieux, c'est une série de shoot'em up quelque peu... atypique, dirais-je. Et pour bien que vous compreniez ce que je veux dire par atypique, je vais commencer par vous parler des 4 personnages jouables dans le premier opus et son adaptation sur Game Boy sorti 2 ans plus tard. Il y a déjà Vic Viper, ce vaisseau très connu de la série Gradius, un grand classique dans le genre shoot'em up. Ouais, je fais genre, mais je n'y ai jamais joué en fait, et puis je ne connaissais pas avant de m'intéresser de plus près à Parodius. Tako Suke, un poulpe pervers avec une culotte sur la tête. Il y a un météo... Oh no you don't ! Il y a aussi Pentaru, un pingouin volant et violent armé d'un fusil. Et mon personnage préféré, Twinbee, un petit robot boxeur tout kawaii ! Qui se bat contre des extraterrestres et des entités divines bien vénères. Ou des sirènes géantes qui poussent des cris de hentai quand on leur tire dessus. Et comme dit le proverbe au Japon, plus c'est kawaii, mieux ça castagne. Non, je déconne, je viens de l'inventer ce proverbe. Ah, et pour ce qui est des boss aussi, ce jeu est pas mal perché, hein. À un moment donné, vous vous battez contre un bateau pirate volant à tête de chat et avec des pingouins dessus. Et juste après, vous affrontez le capitaine Pinguinoski, un capitaine pirate pingouin géant. Voilà une suite de mots que je n'aurais jamais pensé prononcer dans une même phrase. Ah, et j'ai bien aimé les moilles avec les lunettes de soleil. Mouilles ou tête d'olive de Pâques, comme vous voulez. Bon, outre le fait que l'univers dans lequel on progresse est complètement pété, j'ai autre chose à dire quand même sur l'aspect visuel. Et cette autre chose, c'est... Mais putain, ce jeu est magnifique, quoi ! Que ce soit sur la Game Boy, sur la bande d'arcade, sur la Super NES, les graphismes sont super ! Et pour ce qui est des niveaux qu'on a à traverser et des ennemis à affronter, on en prend vraiment plein les mirettes, hein. Et c'est à se demander où les créateurs sont allés chercher une telle imagination. Bon, parlons un peu du gameplay maintenant. Pour ça, déjà, la difficulté est correctement dosée. Ce que je veux dire par là, c'est que la difficulté augmente crescendo, et à partir du niveau 3, ça devient vraiment très difficile. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les développeurs ont eu la bonne idée de vous donner beaucoup de continues. Et dans le jeu Game Boy, il y en a même à l'infini. Mais si, vous savez, les continues, ces trucs qui vous permettent d'éviter de retourner au début du jeu quand vous faites Game Over ? Bon, c'est vrai que ça se voit guère plus à notre époque actuelle. Du coup, grâce à ces continues, vous pouvez soit choisir de jouer comme un bonhomme sans en utiliser un seul, et dans ce cas, je vous dis GG, ou vous pouvez aussi choisir de jouer comme moi, qui suis mauvais en shoot them up et mauvais perdant. Donc, en utilisant tous les continues, ce qui rend le jeu là beaucoup plus facile. Et je tiens à souligner un autre point assez important à propos du gameplay. C'est que contrairement à la plupart des shoot them up qui ne proposent qu'un seul personnage ou qu'un seul type de vaisseau jouable, la série Parodius propose une multitude de personnages aux capacités différentes et donc aux manières de jouer différentes. Et ça, ça enrichit pas mal le gameplay. Et en parlant des personnages, justement, ce que je trouve vraiment génial, c'est que beaucoup d'entre eux sont issus d'autres licences Konami. Bon, je vous ai parlé de Vic Viper, issu de la série Gradus, mais il y a aussi Twinbee qui est issu d'un jeu du même nom. On retrouve aussi le ninja Goemon de Gambare Goemon. Et il y a aussi Koitsu, un monstre de Yu-Gi-Oh. Le jeu de mon grand-père ne contient aucune carte impuissante, Kaiba. Cependant, il contient... Koitsu. Ce jeu, en fait, c'est juste un énorme crossover façon Smash Bros. Sauf que Konami a eu l'idée bien avant Nintendo et l'a mise en place sous forme de shoot them up. Et je dois dire que ça rend vraiment bien. Et la chute finale à cette énorme blague qui est parodius, c'est justement le boss final de chacun des jeux. Vous aurez pour seul adversaire un poulpe qui ne sait pas se battre. Et après avoir traversé quelques passages assez balèzes dans le jeu, on peut dire qu'à la fin, le jeu vous troll sévère. Avec un boss qui pue la merde. Et ça, ça montre bien que le jeu ne se prend pas trop au sérieux. Bref, série de jeux vraiment géniales, complètement allumées. et si je devais la résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... Ouais, trop cool ! Bravo ! Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Prenez soin de vous, chers amis, et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501